Le sentiment de tristesse et de joie. Joie de pouvoir donner parce que moi je ressens beaucoup plus de plaisir en donnant qu'en recevant. Ça me fait toujours plaisir de donner donc j'ai toujours cette joie de donner. Mais triste aussi, triste parce que là je viens de payer 1,7 million de francs pour des dons. C'est triste pour donner des dons à l'éducation parce qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas réussir un pays sans l'éducation. Pour des actes nobles comme ça, je crois qu'on aurait dû avoir beaucoup plus de facilité et avoir le soutien du service central, c'est-à-dire l'État ou les mairies. On ne l'a pas, ça fait 20 ans, c'est un cri de cœur que je lance. On a la possibilité d'arroser le Sénégal en mobilier, matériel didactique, en manuel de toutes disciplines, encyclopédie, beaucoup de matériel de bureau. On peut donner tout ce que l'école sénégalaise a besoin. On a de très bons ouvrages, on a 1200 cartons d'ouvrages, on a 20 ordinateurs, on a des tables doubles et deux bureaux pour les établissements scolaires. On a, je crois, 22 établissements à servir ce soir. Mais on a un problème d'exo parce qu'il y a tellement de lourdeur administrative au Sénégal. On peut l'avoir, mais tu vas rester deux, un mois ou 45 jours alors qu'il y a des taxes du port qui grimpent. C'est des millions, ça ne vaut pas plus la peine. On préfère directement aller au port, passer la déclaration et chercher à avoir une réduction au niveau des colonels de douane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...